Plus de 8000 téléchargements en quelques mois depuis sa création, l'application Zando, qui veut dire grand marché, est en train d'occuper une place de choix dans le e-commerce en République démocratique du Congo. Par le téléchargement de cette application, Zando se présente ainsi comme un pan entre les vendeurs et l'acheteur. Nous avons voulu que le marché soit palpable, d'où nous invitons le commerçant à poster leurs marchandises ou leurs articles dans l'application. Et lorsqu'il y a un client qui est intéressé, il écrit directement au vendeur. Zando, une initiative qui emploie une dizaine de jeunes, est une création de Jonathan Dambana, un jeune Congolais en cheval entre Londres et Kinshasa. Avec la fermeture des Zando, le grand marché de Kinshasa, dont les travaux de réhabilitation tardent à se réaliser, le concept de ces jeunes tire un temps soit peu profit de la situation. Nous avons aussi été inspirés par rapport au confinement. Nous avons vu qu'il y a des gens qui ont eu des difficultés par rapport à leur vente, les achats et tout ça. Nous fonctionnons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, ça nous a aussi un peu inspirés. C'est le même concept du grand marché Zando. Malgré les succès que rencontre Zando, les utilisateurs, comme dans toutes autres plateformes en ligne, ne sont pas à l'abri des arnaqueurs. Pour garantir tant soit peu la fiabilité entre les clients, une nouvelle version a été mise en place. Cependant, la prudence reste le mot d'ordre pour éviter des faux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada